Bonjour RDC, bienvenue dans TCB Talk Show. C'est Perfecta Biladi et Madame Raïcha. Bonjour Madame. Vous allez bien ? Oui, ça va. Ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui dans notre émission, notre sujet est « Un cheveu sain est un cheveu bien nourri ? » C'est avec Madame Raïcha que nous avons développé dans l'émission. Madame Raïcha, pour commencer, il faut d'abord nous dire c'est quoi un cheveu sain ? Voilà, un cheveu sain, c'est un cheveu en bonne santé. C'est-à-dire qu'il doit regrouper les caractéristiques comme étant solide, étant sain, c'est-à-dire le couillir chevelure sain, étant souple et bruyant naturellement. Voilà, merci. Alors, comment savoir si on a des cheveux en bonne santé ? Voilà, alors, les cheveux, au fait, c'est comme un autre humain à part entière parce que ça parle. Souvent, nous avons ce que nous appelons les pellicules. Quand vous avez vos cheveux, peut-être même libres, sans perru, comme moi, sans mèche, mais à chaque fois, vous devez faire ça ou encore vous grattez parce que ça gratte. Ça gratte justement parce qu'en dessous, au niveau du cœur chevelure, il y a des pellicules. Par exemple, vous pouvez avoir les cheveux à l'air et vous essayez un peu d'avoir un contact avec le côte au cœur chevelure. Vous sentez que le cœur chevelure est très dur ou encore que lorsque vous tapotez un peu, il y a de la poussière. Donc, ça prouve que le coureur chevelure n'est pas sain. Le coureur chevelure est sale et a besoin d'un traitement, d'être nettoyé, par exemple, ou encore avoir des soins vraiment très appropriés. Voilà. Alors, puisqu'on parle des cheveux sains et de savoir les nourrir, il y a une question qui nous a été posée, c'est de savoir, est-ce que l'alimentation joue un rôle important dans la croissance de cheveux ? Oui, exactement, évidemment. Une personne qui ne se nourrit pas très bien n'aura pas des beaux cheveux, n'aura pas des beaux cheveux, n'aura pas des cheveux en bonne santé, si je peux le dire. Parce que la tête a besoin non seulement de respirer, mais elle a besoin d'être nourrie. Alors, se nourrir, ça ne dépend pas seulement des produits que vous mettez. Ça, tu sais qu'il y a des produits, par exemple, adéquats, comme par exemple la gamme TCB qu'on a devant. Il y a des pommades, il y a des sprays, il y a des frisons qui permettent au fait de pouvoir entretienner vos cheveux. Mais cela n'est pas suffisant. En dehors de ce qui est transformé, nous avons par exemple la nourriture naturelle. Je parlerai de ce que vous mangez. Des légumes, des fruits. Par exemple, la banane. La banane est vraiment un atout naturel pour les cheveux. Parce que la banane a ce qu'on appelle le potassium. Donc, ça permet aux cheveux d'être en bonne santé, d'être bien entretenus. Une personne qui mange très bien, une personne qui mange équilibrée, mange des genres de nourritures qui ont des vitamines, potassium, protéines. En tout cas, aura des cheveux en bonne santé. D'accord. Merci pour toutes tes informations. Merci. Alors, voilà que nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur un autre sujet. Merci. Bye. Bye bye.